Situation financière, hérite, Benjamin Castaldi a glissé quelques mots au sujet de la fortune de son grand-père adoptif, ce lundi. L'occasion s'est présentée alors que Cyril Hanouna faisait un tour de table pour tester les talents d'imitateur de ses chroniqueurs. Au moment où Benjamin Castaldi a été invité à montrer de quoi il était capable, le chroniqueur a naturellement tenté de pasticher Yves Montand. J'aimerais bien être ton grand-père, moi, lui a alors lancé Cyril Hanouna. Ce à quoi le chroniqueur a répondu, ah bon, ça m'arrangerait, par rapport au... En se frottant le pouce et l'index pour évoquer une réaction qui a quelque peu surpris si... Nan mais attends, ton grand-père il était hyper riche, il est beaucoup plus riche que moi. T'es malade ou quoi ? C'est étonné bab... Ah non beaucoup moins, déjà il est con, on peut comparer si vous voulez. Elle a alors répondu qu'est-ce qu'Elive et Dovelis est quant à elle intéressée à la question de l'héritage d'Yves Montand, interrogeant son collègue sur sa part du butin. Il n'y a pas d'héritage de ton grand-père ? a-t-elle demandé. Bah si mais il y a des enfants avant. A répondu Benjamin Castaldi avant d'ajouter. Il y a ma mère Catherine Allégret, NDLR, et puis il y a Valentin aussi, l'unique fils biologique du chanteur, né de sa relation avec Carole Amiel, NDLR. Benjamin Castaldi, sa rencontre avec la fille présumée d'Yves Montand si Catherine Allégret et Valentin Montand sont les deux seuls héritiers directs du chanteur disparu en 1991, une autre femme, Aurore Drossard, affirme depuis des années être la fille d'Yves Montand. Des propos contestés, aussi bien par le principal intéressé de son vivant, que par les deux tests ADN qui se sont révélés négatifs. En février dernier, Aurore Drossard était sur le plateau de touche pas à mon poste pour partager sa vérité, et faisait face par la même occasion à Benjamin Castaldi. Loin d'être hostile avec l'invité, le chroniqueur s'était même montré compatissant. Je suis partagé, parce que votre détresse, je la comprends, avait-il déclaré avant d'ajouter, il y a certainement des faits qui sont vrais. Je n'ai envie que de vous, malheureusement aujourd'hui, les faits scientifiques sont ceux qui, jaillent beaucoup d'empathie pour vous et aucune animosité à votre égard. A propos de l'auteur Marnie Colbert, ces derniers articles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.